... ... ... ... ... Après quelques jours de circuit dans le désert avec les voyageurs, nous nous rendons dans un lieu proche d'un campement de nomades. Le guide les connaît. Nous avons passé la nuit en ce lieu constitué de sable, de végétation et de roche. Pas loin d'ici, il y a un point d'eau. Les nomades campent souvent proche des points d'eau. Le sable, il est jonché de crottes de chèvres, d'ânes, d'insectes et de champignons. Ici, il n'y a pas de Facebook, pas de cinéma, pas de fast-food, ni d'hôpital. C'est la nature brute. Et les nomades vivent bien comme ça. Ils ont toujours vécu comme ça, donc ça ne les dérange pas de manquer de tout, et surtout du superflu. Les médicaments et les vêtements pour l'hiver, ça par contre, ils en ont toujours besoin. C'est en ce lieu, la nuit, que je vais déguster une jolie sauterelle. Je l'avais déjà fait il y a quelques jours dans le circuit. Nous avions trouvé une petite sauterelle dans le désert de la Tadracht. C'était cette première fois que j'ai pu connaître le goût d'une sauterelle. Ceux qui trouvent que c'est dégueulasse, là on trouve bien des cuisses de grenouilles et des escargots congelés dans les supermarchés en Europe. En Asie, l'insecte se mange occasionnellement. Bref, l'occasion s'est présentée à moi et je l'ai saisi. Je ne vais pas dans le désert pour manger des sauterelles, bien sûr. Ce n'est pas mon but. J'ajouterai une remarque, c'est que je n'aurais pas mangé à cet insecte si je n'étais pas au désert. Regarde. Le désert nous aide à dépasser nos peurs. Il nous rend plus forts maintenant. Le désert est l'endroit idéal pour développer sa confiance en soi et sa maîtrise de soi. Chacun y trouvera un apport différent parce que chaque personne est unique. Ce troupeau d'un appartient aux nomades. Ils ont les pattes avant nouées. Le chef est un mâle, ses oreilles sont redressées et pointues. Il est en retrait pour veiller sur le groupe. Parfois on croise des fourmilières qui ressemblent à des volcans. Alors c'est des grandes fourmilières, pas aussi grandes que celles qu'on trouve dans le centre de l'Afrique, mais bon voilà. On a déjà quelque chose qui est beaucoup plus volumineux qu'en Europe. Vous voyez les deux montagnes à l'horizon ? Il y a un rocher long et vertical qui se détache de la montagne de gauche. Là-bas, on l'appelle le doigt de Tananat. Le troupeau de chèvres appartient aussi aux nomades. Le berger n'est pas loin. Parmi les caprins, les chèvres se montrent plus résistantes dans le désert. On en trouve là où l'homme est présent. Là-bas, on aperçoit le camp des nomades. On va passer la nuit à côté. Ils écoutent la musique ou pas ? Ils écoutent la musique ? Ça y est, c'est l'extinction des feux. On va plonger dans l'obscurité totale. La nuit commence à tomber. Au désert, perdu au milieu de tout, il n'y a pas de lumière à part celle de la lune, de nos lampes et du feu de bois. Le staff prépare le dîner. Au menu, salade et viande. Et maintenant, je vais manger la sauterelle. C'est pas que les temps sont durs, mais j'ai juste voulu connaître le goût d'une sauterelle grillée au feu de bois. C'est plein de protéines. Ça ne pouvait pas être dégueulasse. C'est juste comestible. Si ça nous paraît dégueulasse, c'est à cause des freins imposés par nos habitudes et notre culture, tout simplement. Tu sais que j'ai la phobie de ça, moi. Juste une photo après, tu peux le manger. Juste une photo après, tu peux la manger. C'est drôle. Prends une photo à la même. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu vas me filmer en train de la manger. Ah bon ? Oui. Tiens, regarde. Tiens, ça enregistre. Serial, ici ? Quoi ? Regarde, tu enregistres, là ? Tiens, filme au moins. On dirait crevelte, là. Donc, je coupe la tête, ici, ça va s'enregistrer. Filme. Je coupe la tête ? Oui. Enleve la tête, voilà. Tout ça, là. La tête, la tête ! La tête ! Le buste. Le buste aussi, ça ne se mange pas, ça ? Oui, oui, ça ne se mange pas. La tête. La tête. La tête. Attends, ça, ça fait mal, là, les pattes. Les pattes, tu les enlèves, les pattes. Tu peux enlever ça aussi ? Parce que je ne vais pas manger tout ça. Les pattes, oui. Les pattes. Ce n'est pas bien, tu mangeais. Filme-moi, moi. En tout cas. Voilà. Comme ça. Les pattes, tu les enlèves. On lève les pattes. Il y a un don, tu as joué. C'est ça, non ? Non, il est là. C'est ça. Qu'est-ce que ça se mange ? Alors ? Qu'est-ce que ça se mange ? Oui, oui. Qu'est-ce que ça se mange ? Tiens. Tiens. C'est bon ? C'est ça, là. Qu'est-ce que ça se mange ? Oui. On lève les pattes. C'est bon ? C'est bon. Un goût du maïs. Un goût du maïs. Mais tu ne manges pas là. Va faire la cueillette. Hein ? Qu'est-ce que tu donnes ? Sans problème. Tu ne manges pas la mergueille. Bon appétit. À toi, ils vont croire. Ils vont croire. Ils vont croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque mois, j'offre une casquette Voyage au Sahara à un abonné de la chaîne Voyage au Sahara. Je porte cette casquette quand je vais au désert. Pour la gagner, vous devez être abonné à la chaîne Voyage au Sahara. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada